... Son objectif, c'est de renforcer la capacité intersectorielle nationale et régionale pour la surveillance des maladies et de permettre la collaboration et la prévention aux épidémies en Afrique de l'Ouest. Pour de nombreux pays en développement, le commerce du poisson représente une source importante de devises étrangères. En 2018, les recettes d'exportation de poissons au Sénégal ont atteint plus de 244 milliards de francs CFA, ce qui a fait de la pêche le deuxième secteur pourvoyeur de devises pour notre pays après l'or. En effet, les produits de la pêche d'origine sénégalaise sont agréés à l'exportation au niveau des pays de l'Union européenne, qui constitue donc la principale destination des produits congelés. Les perspectives de croissance et d'ouverture vers d'autres destinations sont encourageantes, notamment pour l'Arabie saoudite, le Brésil et la Russie, entre autres. Chers participants, les flux commerciaux à travers les voies maritimes, les voies terrestres et aériennes, peuvent constituer des vecteurs à risque pour la propagation et la transmission de certaines maladies endémiques ou contagieuses, d'où la nécessité de renforcer les capacités de veille sanitaire au niveau de nos frontières. C'est tout le sens qu'il faut donner à cet atelier de formation et de sensibilisation des agents chargés du contrôle sanitaire des produits aléatiques pour la prévention et la lutte contre les épidémies. Et à ce titre, j'ose espérer qu'à l'issue de cette formation de sensibilisation, le dispositif de contrôle sanitaire des produits aléatiques et de lutte contre la propagation des maladies épidémiologiques dans les zones frontalières va être renforcé, que les agents chargés du contrôle et de la certification au niveau des frontières vont maîtriser davantage les conduites à tenir et les méthodes de lutte à adopter en période d'épidémie pour empêcher la propagation des maladies et que vraiment tout sera suivi d'effet sur le terrain lorsque vous allez retourner à vos postes.